Il y aura quand même de la pluie dans le sud pour demain. La perturbation va s'enfoncer jusqu'à la Garonne pour s'étirer jusqu'aux Alpes et à la Franche-Comté où ici les pluies seront plus régulières. Ailleurs, des averses intermittentes, sauf en Méditerranée où là le temps sera sec mais quand même nuageux. Ici, le soleil ne reviendra que l'après-midi sur les bords de la Méditerranée. Retour aussi d'un petit peu de soleil sur les bords de Manche. Le temps va s'assécher dans l'ouest alors qu'au contraire, dans l'est, les averses vont se réactiver et prendront même parfois un caractère orageux sur la Champagne-Ardenne, l'Alsace ou encore la Lorraine et le nord de la Bourgogne. Température le matin de 9 à 15 degrés, 9 à Lille jusqu'à 15 degrés tout à fait dans le sud à Perpignan. Et l'après-midi, ce sera une vingtaine de degrés sur les régions les plus au sud et au nord plutôt entre 16 et 18 degrés. Jeudi, une nouvelle perturbation va arriver par le nord-ouest. Ailleurs, dans l'est et dans le sud, ce sera une journée très agréable avec quand même beaucoup de soleil. Mais cette perturbation, vendredi, va passer plus à l'est jusqu'à l'Allemagne. On retrouvera davantage de précipitations, plus de nuages dans le sud sauf en Méditerranée où là, ça restera quand même bien ensoleillé. Et pour le week-end, une nouvelle perturbation toujours par le nord-ouest. Elle fera exactement comme l'ancienne. Le lendemain dimanche, elle ira dans l'est avec même quelques gouttes qui déborderont jusqu'au sud, sauf en Méditerranée. Et il n'y a pas beaucoup de chance pour que cela change pour le début de la semaine prochaine. On va encore voir passer des averses sur le nord. Le sud sera quand même beaucoup mieux protégé. Sous-titrage ST' 501